Pour les Olympiades de biologie, nous allons vous présenter notre projet Édifice. Édifice est un programme de l'Université d'Orléans en collaboration avec les lycées du Loiret. Durant ce programme, les élèves de première et de terminale sont mis en relation avec des doctorants et suivent leur thèse. Dans le cadre de ce projet, nous sommes rendus au CBM, le Centre de Biophysique Moléculaire du CNRS d'Orléans, qui nous a déjà accueillis une vingtaine de fois. C'est Nadir Achetou qui nous a pris sous son aile, une doctorante qui travaille sur le photovieillissement de la peau. Un vieillissement accéléré de cette dernière, majoritairement induit par des rayons UV du soleil, qui peuvent provoquer des cancers de la peau. Dans le cadre d'Édifice, nous nous sommes intéressés à une partie de son sujet de recherche. Durant nos expériences, nous avons utilisé des kératinocytes, qui sont des cellules de l'épiderme. L'épiderme est la couche la plus superficielle de la peau et qui, par conséquent, est la plus exposée au soleil. Lors de nos travaux, nous nous sommes particulièrement intéressés au taux d'oxygène de l'environnement de nos cellules. Ici, nous avons cultivé des kératinocytes en condition de normoxy, c'est-à-dire avec un taux d'oxygénation à 21% comme dans l'air. La condition de physoxie est au cœur de notre projet, car jusqu'à présent, toutes les études qui ont été réalisées ont été menées en normoxy, ce qui ne correspond pas à la physiologie de la peau. Nous avons donc comparé les résultats dans les deux conditions différentes pour voir s'il y avait un impact sur le photovieillissement. Nous avons étudié la protéine NRF2 qui a pour fonction de réguler les gènes antioxydants qui sont responsables du système de protection contre les rayons UV du soleil. Pour cela, nous avons cultivé les kératinocytes pendant plusieurs jours en normoxy et en physoxie. Ensuite, nous avons irradié les cellules sur différents temps afin de reproduire les effets des rayons UV du soleil. Pour détecter et quantifier NRF2, nous avons utilisé la technique du Western Blot. Pour cela, nous avons préparé un extrait de nos cellules en culture que nous avons fait migrer sur un gel grâce à un champ électrique. Cela nous a permis de séparer les protéines en fonction de leur taille, à laquelle nous avons rajouté des anticorps spécifiques à NRF2 et qui contenaient un système de révélation. Cela nous a permis d'obtenir des taches et des bandes pour quantifier NRF2. Sur ce Western Blot, on voit ici les bandes NRF2 dans chaque condition. Lors de ce traitement aux UV, on peut remarquer qu'en physoxie, elles produisent plus de NRF2 qu'en normoxy, surtout durant un traitement court. Pour apporter plus de précision, nous avons traité ces résultats par analyse d'image. En bleu, ce sont les cellules qui n'ont pas été traitées. Ici, on ne voit pas de différence significative entre nos deux conditions. Sur les cellules traitées, en rouge, on peut voir qu'en physoxie, il y a beaucoup plus de quantité d'NRF2 qu'en normoxy. Suite à nos études, nous avons remarqué qu'en physoxie et en normoxy, l'expression de NRF2 était différente. Nous avons donc constaté que le taux d'oxygénation pendant la culture des cellules était très important. Pourtant, la plupart des expériences faites de nos jours sont réalisées en condition de normoxy et ne représentent pas les conditions réelles. Et cela peut influer sur les résultats obtenus. C'est pour cela que la thèse que nous avons suivie est originale. Grâce à cela, nous pouvons mieux comprendre ce qui se passe dans notre peau et mieux agir contre le stress oxydant. Car nous travaillons sur des cellules cultivées dans leur milieu physiologique. Ces recherches pourront avoir des débouchés dans le domaine dermatologique. Par exemple, nous pourrons sélectionner des crèmes de protection plus efficaces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada